Musique Monsieur le représentant du directeur exécutif de l'Arabé, Monsieur le représentant de la population suisse au Burkina face au BDC, Monsieur le représentant, Madame, Monsieur le directeur exécutif du Hœur du Râle, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations reproducteurs et du secteur privé, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cet atelier régional d'appui technique à l'élaboration des projets mobilisateurs des organisations régionales de producteurs et du secteur privé sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-sigmo-pastoral et anéotique dans l'espace CEDAO. La CEDAO a lancé depuis 2005 une politique agricole régionale ÉCOA, animée au programme détaillé le développement de l'agriculture africaine PDDA, après une première génération, l'ÉCOA PDDA à l'horizon 2025 dispose d'une seconde génération de programmes d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau régional et péninsale à l'échelle des pays. Accès sur les engagements de Malabou, un des axes majeurs concerne la modernisation des exploitations familiales, agricoles et le développement des chaînes de valeur agro-alimentaire. L'emploi des jeunes dans cette dynamique est un pari fondamental, motivant la définition d'une stratégie spécifique pour leur insertion dans l'éficit de l'économie agricole. Dans ce cas, la CEDAO a élaboré et validé sa stratégie régionale d'employabilité des jeunes dans le secteur agro-sigmo-pastoral et anéotique au cours d'un atelier régional venu à Dakar du 25 août 27 avril 2019. La mise en œuvre de cette stratégie s'amence avec la formulation des programmes mobilisateurs impliquant les organisations régionales des producteurs dans l'espace CEDAO, objet du présent à l'élite, qui se déroula du 29 juillet au 2 août à Ouagadou. Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est de l'heure-là, de la façon suivante. Le mot introductif de la cérémonie d'ouverture sera prononcé par le directeur exécutif du Rural, qui présentera le processus en cours pour les appuis aux organisations des producteurs. Ce mot du directeur exécutif sera suivi de l'allocution de bienvenue de la CEDAO, qui sera prononcé par son Excellence l'Ambassadeur, représentant permanent de la CEDAO au Burkina Faso. A la suite de l'allocution de son Excellence l'Ambassadeur, représentant permanent de la CEDAO, nous donnerons la parole aux représentants des OPR pour nous livrer leur message. Interviendra par la suite le mot du partenaire technique, la coopération suisse représentée par la Direction du Développement et de la Coopération, DBC. L'allocution d'ouverture sera prononcée par M. le Secrétaire Général, représentant son Excellence M. le Ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso. Si vous en convenez, nous allons sans plus tarder pour commencer la cérémonie. Nous invitons à présent M. le Directeur exécutif du RULAR à présenter le processus en commun. Merci beaucoup, M. le Secrétaire Général, Excellence la CEDAO au Burkina Faso, M. le Directeur adjoint du Bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso, M. le Président du Repas, représentant les OPR présents dans ce processus, M. le Représentant de l'Agence régionale pour l'agriculture, l'alimentation et la CEDAO. Je serai bref, ce sera d'abord en fait des mots de remerciement à l'endroit de la CEDAO pour sa confiance en sa plateforme. Vous le savez, le RURAL, c'est la plateforme d'appui au développement rural et à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une plateforme mise en place par la CEDAO, la Communauté économique d'Afrique centrale, l'Europa, le Propag, RBM, le secteur privé comme AFEX pour leur faciliter un dialogue neutre sans être indifférents, mais équilibré, informé pour qu'ils aient vraiment une enceinte à chaque fois qu'ils peuvent discuter de manière équilibrée pour arriver à des consensus dans la construction de programmes, leur suivi, de leur mise en œuvre. Donc nous sommes très contents que la CEDAO ait encore confiance en sa plateforme. Après plusieurs choses, nous suivons tous les processus piliens pour le compte de la CEDAO ici en Afrique de l'Ouest. Nous appuyons dans la CEDAO dans toute cette stratégie jeune. Nous l'appuyons dans la stratégie de renforcement de capacité, dans la stratégie et le programme sur le lait, etc. Donc vraiment, nous sommes très heureux de la confiance que la CEDAO fait en sa plateforme. Ensuite, nous réjouir de la présence ici du secrétaire général, du ministère de l'Agriculture, du directeur adjoint du bureau de la coopération, surtout de son excellence, monsieur l'ambassadeur représentant permanent de la CEDAO Burkina, qui témoigne de l'engagement des autorités de notre région et puis des partenaires de notre région dans ce que nous sommes en train de construire. Et comme vous le savez, le processus qui nous réunit aujourd'hui tire son origine dans le processus ECOWAP-PDDA. Vous le savez, en 2015, nous nous sommes réunis à Dakar pour faire le bilan des 15 ans de mise en œuvre de l'ECOWAP, bilan duquel nous avons sorti des priorités d'avenir pour 2025, qui ont été adoptées par toute la conférence, ensuite par les ministres, ensuite par les chefs d'État. Et c'est ce qui irrite actuellement le processus de Pinyazan de seconde génération, de Priyazan de seconde génération, dans lesquels la problématique de l'employabilité des jeunes est une priorité centrale. Je pense que nous n'avons pas besoin de vous justifier ici, parce que c'est central. Et vous le savez tout de suite, la coopération suisse, dans le cadre de sa relation avec la CDAO, s'est montrée disponible pour appuyer la CDAO dans ce processus. Et la CDAO a dit, bon, avant d'aller à un programme, donnons-nous d'abord une stratégie commune, pays, acteurs, partenaires de la région, qui donne notre vision, nos principes, nos valeurs, nos objectifs, nos domaines d'intervention. Comme ça, ça va cadrer l'intervention de chacun d'entre nous. Et sur cette base, maintenant, on va faire des programmes. Et c'est ce qui nous a conduits à cette stratégie que nous avons adoptée en commun, à Dakar, avec la présence de son Excellence, Madame l'Ambassadeur de la Suisse au Sénégal. Donc, après cela, maintenant, nous sommes dans les programmes d'investissement pour la mise en œuvre des domaines d'intervention de cette stratégie. Ici, nous sommes avec les opères, après, il y aura les États, ensuite, il y aura la partie CDAO pour accompagner le processus, pour assurer sa surveillance, pour avoir, en quelque sorte, un observatoire. Parce que, un des domaines où les pays, les initiatives des pays, vous savez, il y a un document qui capitalise toutes les initiatives des pays dans la région. Ce document est disponible. Donc, dans toutes ces initiatives, on a vu que tous les pays se sont engagés dans cette thématique. Tous les pays l'ont mis en priorité. Tous les pays sont en train de faire quelque chose. Mais un domaine où nous sommes faibles partout, c'est la dispersion des initiatives. Leur manque de liens, leur manque de mutualisation des efforts, le manque de mutualisation des moyens et le manque de mesures, d'avoir un dispositif qui permet de mesurer nos progrès, leur effet et leur impact. Ça, c'est d'autres faiblesses. Donc, il faut que, dans les temps qui viennent, on l'ait, dans les pays, on l'ait au niveau régional. Donc, je reviens sur ce que, actuellement, nous sommes avec les auteurs. Vous êtes 12, peut-être que vous allez être 13, avec le secteur, avec d'autres. Et donc, c'est vous que nous sommes. À Dakar, nous nous sommes réunis. Vous aviez dit qu'ici, vous alliez venir déjà avec des premières brutes de réflexion. Nous allons vous accompagner pour qu'au sortir de cet atelier, ces brutes deviennent vraiment des, comment on appelle ça, des projets, de programmes mobilisateurs. Et on espère qu'avant fin août, vraiment, on aura terminé dans ça. Parce que si on ne termine pas à temps, on ne peut pas saisir les opportunités qui vont venir dans la région, dont le business meeting, mais il y a d'autres opportunités. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en grand mot. Après, on a le temps, pendant l'atelier, de revenir sur la démarche, le truc, l'ossature, les parties constitutives du programme. Tout cela, c'est ce que nous allons travailler d'ici vendredi, pour espérer sortir d'ici avec chacun de vous. Il a déjà son projet. Et puis, vous avez identifié les actions communes cette fois-ci, et que ces actions communes fassent aussi l'objet d'un dispositif de suivi pour voir que vous travaillez ensemble, etc. Vous aussi, vous mutualisez vos efforts, vous mutualisez vos moyens pour pouvoir travailler en commun pour plus d'efficacité. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, le représentant, monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements et de l'Agriculture du Burkina Faso, monsieur le représentant de la Confédération suisse au Burkina Faso, monsieur le directeur exécutif du Hub Rural, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord transmettre les salutations les plus respectueuses du président de la commission de la CDAO, le docteur Jean-Claude Cassibrou, à son excellence, monsieur Roque-Marc-Christian Cabouré, président du Faso et à son gouvernement, pour l'engagement sans faille dans la promotion de l'intégration régionale et l'accompagnement de la mise en œuvre de la politique agricole et co-op de la CDAO. De prime abord, je voudrais une fois de plus renouveler ma gratitude pour l'appui constant et toutes les facilités accordées à la CDAO, notamment dans l'organisation du présent atelier, dans la poursuite des objectifs qui lui sont assignés pour passer de la CDAO des États à la CDAO des peuples. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter le gouvernement du Burkina Faso pour ses nombreux efforts consentis dans le domaine de l'emploi des jeunes et remercier le peuple burkinabé pour l'accueil très chaleureux qui a été réservé aux participants à cet atelier. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de remercier la Confédération suisse pour son engagement constant à soutenir les initiatives de la CDAO. En effet, c'est ce soutien qui permet au département de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en oeuvre de la CDAO de financer le programme régional d'appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Afrique de l'Ouest et le programme régional d'investissement pour le développement de l'élevage dans les pays côtiers. Ces soutiens financiers apportés aux organisations professionnelles régionales et aux secteurs privés permettent à ces secteurs de contribuer véritablement dans la mise en œuvre de la politique agricole régionale. C'est également dans le cadre de ce financement que la CDAO a entamé le processus d'élaboration de sa stratégie d'employabilité des jeunes qui a été validée en avril 2019 à Dakar et d'appuyer les organisations professionnelles régionales pour la formulation de leurs projets mobilisateurs dont la présentation est prévue au business meeting de la CDAO. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, l'appui financier de la Confédération suisse arrive à point nommé au regard de la situation de l'emploi des jeunes dans l'espace de la CDAO. Marqué par une forte croissance démographique, le poids de la population de 15 à 35 ans représente actuellement 33% de la population ouest-africaine selon les chiffres de la Banque africaine de développement et est caractérisé par un chômage massif qui limite la participation de la jeunesse au processus de développement économique et social de nos pays et partant des communautés économiques régionales. En effet, seulement 30% des 3 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail parviennent à accéder à un emploi décent. Elle est aussi caractérisée par l'absence d'un secteur industriel suffisamment consistant et dynamique capable d'être le moteur du secteur agro-silvopastoral et aloéthique dont les opportunités d'emploi sont les plus importantes des économies nationales. Cette situation est à la base de l'exode rural massif auquel nous assistons aujourd'hui et en plus de priver le milieu rural de ses forces vives, cet exode entraîne une urbanisation accélérée par un développement anarchique des bidonvilles, l'amplification de la délinquance juvénile, l'immigration clandestine, le trafic humain et l'embrigadement des jeunes dans les groupes terroristes. C'est en tenant compte de ce défi prioritaire que la CDAO s'est résolument engagée à apporter des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes. C'est ainsi que dans la deuxième génération des programmes d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, des nouvelles orientations ont été adoptées. Celle-ci, en plus d'intégrer explicitement le secteur agro-silvopassoral et aloéthique comme un secteur garant d'emplois décentes dans sa vision, a également retenu huit thématiques majeures, parmi lesquelles on peut retenir celle relative à la nécessité d'engager une politique volontariste d'insertion des jeunes agriculteurs et agricultrices et d'accroître l'attractivité du secteur. En se dotant d'une stratégie régionale sur l'employabilité des jeunes, la CDAO et ses États membres visent l'accélération de la transformation du secteur agro-silvopassoral et aloéthique et ses chaînes de valeur agricole et agroalimentaire ouest-africaine pour une croissance et une prospérité partagées, reposant sur une exploitation optimale du potentiel de la jeunesse de la région. Cette stratégie permettra, premièrement, de faciliter le maintien et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, deuxièmement, de réduire le sous-emploi et le chômage des actifs et, enfin, de minimiser l'exode rural et les migrations incontrôlées. La stratégie de la CDAO sur l'employabilité des jeunes vise l'insertion d'au moins 30 % de jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans le secteur agro-silvopassoral et aloéthique et les chaînes de valeur agroalimentaire chaque année. Elle permettra également de réduire de 75 % le sous-emploi des jeunes hommes et femmes en milieu rural et le taux de chômage général des jeunes de 50 %. Il s'agira aussi de réduire de 50 % la proportion des jeunes candidats à l'immigration clandestine et d'impliquer les jeunes dans tous les programmes de gouvernance des politiques et stratégies de développement du secteur. Sur le secrétaire général, chers participants, l'atelier qui s'ouvre ce matin permettra aux organisations professionnelles régionales d'approfondir les discussions entre elles et les plateformes afin de finaliser l'élaboration de leurs projets spécifiques et cela avec l'appui des consultants que la CDA a mobilisés et mis à leur disposition. Les projets qui seront formulés avec l'appui technique du hub rural pourront être soumis aux partenaires financiers pour la mobilisation des ressources et seront surtout présentés lors du business meeting prévu par la CDA. Ainsi, les organisations de producteurs et leurs plateformes devront toucher lors des échanges les aspects importants de l'emploi des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et aloétique et de s'accorder sur les actions importantes à retenir pour l'architecture de leurs projets. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des participants à participer activement aux différents travaux afin de sortir les projets innovants et pragmatiques pour une meilleure employabilité de la jeunesse et surtout pour un meilleur développement de notre espace régional. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois au nom de M. le Président de la Commission de la CDAO, le Dr. Jean-Claude Cassibrou, remercier le gouvernement du Burkina Faso qui a accepté d'abriter le présent atelier et remercier la coopération suisse pour son appui financier et le hub rural pour la coordination du processus d'élaboration des projets des organisations professionnelles régionales. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive la CDAO des peuples, vive la coopération internationale, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Nous nous remercions pour l'excellence l'ambassadeur représentant permanent de la CDAO au Burkina Faso pour son anniversité de bienvenue. À présent, nous allons écouter le représentant des OPR. Excellences, Monsieur l'ambassadeur permanent de la CDAO, Excellences, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant du directeur exécutif de LARA, Monsieur le représentant de la coopération suisse, Monsieur le directeur exécutif du hub rural, chers collègues et amis représentants les différentes organisations représentatives du monde rural, Mesdames et Messieurs, il me plaît ici, ce matin, de prendre la parole au nom des productrices et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et des organisations représentatives de cette couche de notre population pour donner quelques mots par rapport à ce processus extrêmement important que nous avons commencé il y a quelques mois, c'est-à-dire le processus d'élaboration d'une dynamique régionale pour élever la problématique et l'ampliabilité de la jeunesse rurale. L'Afrique et en particulier la région CDAO est connue pour être une région qui a un courage démocratique extrêmement important. Cette croissance de la population crée pour nous un défi énorme, celui de créer un futur pour ces jeunes. On a coutume d'attendre que les jeunes sont l'avenir, donc le futur. Mais de plus en plus, pour ce qui concerne notre région, l'Afrique de l'Ouest, nous devrons nous convaincre que les jeunes sont le présent. Nous devrons trouver des réponses maintenant. Si nous voulons tous avoir ce futur auquel nous aspirons tous. Parce que notre région, cela n'est un secret pour personne ici présente, est de plus en plus confrontée à des défis énormes qui sont, si on ne prend garde, si on ne trouve pas des solutions immédiates, qui pourraient hypothéquer totalement tout futur pour nous. Je pense que cela a déjà été élevé par ceux qui m'ont précédé. La jeunesse rurale désespère. Elle désespère parce que les réponses n'ont pas été trouvées en temps opportun. Elle quitte les villages, elle vient dans les villes, il n'y a pas de réponse dans nos villes. Certains tentent de partir, traverser le désert pour rejoindre l'Europe, beaucoup perdent la vie dans cette aventure, soit dans le désert, soit dans la Méditerranée. Certains finissent s'esclaves en Libye. Mais, plus important que tout ça, beaucoup mènent dans les galeries d'or, en réchantillant de l'or, mais aussi et surtout, nous assistons à un phénomène extrêmement inquiétant qui est celui que les jeunes ruraux aujourd'hui rejoignent des groupes armés. Cette révolte de la jeunesse rurale est un défi que nous devons relever. La réponse, de mon point de vue, est à notre portée, mais nous ne devons pas perdre du temps. Nous en avons déjà suffisamment perdu. Nous sommes dans une région qui vit un paradoxe énorme. Nous sommes étiquetés comme étant une région qui est dépendante sur le plan alimentaire. Je pense que les chiffres de nos importations alimentaires le montrent éloquemment. Nous avons une balance de paiement en déficit permanent parce que nous travaillons pour enrichir les autres et nous avons une jeunesse au sommage. Mis bout à bout, ceci devrait être vu par nous comme étant une opportunité pour la simple raison que nous sommes quand même dans une région aujourd'hui où les villes ont connu une croissance exponentielle et cette population dans les villes consomme et consomme énormément de produits alimentaires et importés. Donc si nous avons l'intelligence de mettre en place des politiques agricoles alimentaires et de développement cohérentes, nous pouvons aisément créer des millions d'emplois pour notre jeunesse dans le secteur agro-silvopastoral, aléolithique et les chaînes de valeur. Ces jeunes peuvent nourrir nos villes et nos villages en ayant des revenus décents qui les permettent de s'insérer durablement dans leurs milieux sociaux et culturels. C'est la mission que nous devons rélever. Je voudrais en appeler à tous les acteurs de la région pour que nous nous levons comme un seul homme dès aujourd'hui pour aller vers ces politiques cohérentes pour commencer à prendre à bras le corps cette problématique de la jeunesse. Nous devons nous mobiliser à encadrer ces jeunes, les mentorer, les tutorer, les former, les aider à maturer leurs projets, les encadrer jusque dans la mise en marché de leurs produits afin qu'ils aient ces revenus décents qui vont donner envie à ceux qui sont partis de revenir. C'est ça le vrai défi. Ceux qui sont partis ailleurs, qui n'ont pas trouvé leur réponse, ceux qui ont régié les groupes armés, nous sommes persuadés que tous ces gens nous pouvons les faire revenir si nous sommes cohérents, si nous sommes efficaces. Donc c'est pour dire que cet événement n'est pas un événement de portée mineure, mais c'est peut-être l'événement de portée le plus important pour nous parce que nous parlons ici de notre futur aujourd'hui et maintenant. et demain. Donc je voudrais, avant de finir, remercier la CEDEAO et l'ARRA, notre région, qui nous ont toujours impliqués dans tous les processus qui ont pour objet de parler de notre futur commun. remercier la coopération qui nous accompagne depuis déjà plusieurs décennies à nous renforcer en tant qu'acteurs pour avoir cette capacité de venir proposer dans nos politiques régionales. Remercier la direction exécutive du Hub Rural, notre bras technique, qui est toujours à nos côtés pour nous aider à mieux réfléchir pour avancer d'un pas assuré. Et remercier enfin les autorités du Burkina Faso qui nous ont toujours donné cette facilité quand nous faisons les régions ici. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous remercions monsieur le représentant des organisations des producteurs et du secteur du pays. À présent, nous allons passer la parole à monsieur le représentant. Merci. 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 Monsieur le secrétaire général, représentant monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles. Excellence, monsieur le représentant de la CDAO Burkina Faso, mesdames et messieurs les représentants des réseaux d'organisation des producteurs agricoles, d'éleveurs et de pasteurs, de pêcheurs, mesdames et messieurs les représentants des organisations des jeunes, honorables invités, mesdames et messieurs. En Afrique de l'Ouest, la Suisse soutient les agriculteurs et les éleveurs depuis les années 80. Cette longue histoire, qui a commencé avec les organisations paysannes dans les villages, se poursuit actuellement avec un accent particulier sur plus d'emplois pour les jeunes de la région. Permettez-moi de revenir sur certaines réalités à propos de cette jeunesse, qui constitue une force vive pour chaque pays, mais dont la participation actuelle au développement économique et social des États de l'Afrique de l'Ouest est fortement limitée. En effet, on note que, sur 3 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché régional du travail, seuls 900 000 d'entre eux accèdent à un emploi stable et décent. Cela met automatiquement plus de 2 millions de jeunes en situation de précarité chaque année. Et si rien n'est fait, la formidable opportunité que constituent les jeunes peut devenir une menace et produire des drames. Je veux citer les risques d'enrôlement par les groupes d'extrémistes violents, ainsi qu'une forme d'immigration incontrôlée qui s'accompagne malheureusement par trop souvent de pertes en vie humaine. Si la jeunesse constitue une formidable opportunité, le secteur agroalimentaire ouest-africain offre aussi d'énormes opportunités d'emploi. La stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-ciro-pastoral et halieutique, dans une perspective de lutte contre l'exode rural et contre l'immigration incontrôlée dans l'espace CDAO, validée en 2019, en avril, a mis en place un cadre d'action. La Suisse salue, évidemment, et soutient les activités pour l'opérationnalisation de la stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole. Pour la Suisse, cette stratégie et les programmes qui en découleront constituent aussi l'un des résultats de son appui pour une politique et des stratégies agricoles inclusives dans la région Afrique de l'Ouest à travers le programme régional d'appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles, niveau de l'acronyme Praop, Eco-Wap, actif depuis 2015. Le défi actuel est de faire coïncider les opportunités du secteur agroalimentaire ouest-africain avec les attentes, les capacités et les ambitions des jeunes de la région au travers des programmes concrets, réalistes et ambitieux et ambitieux à la fois. C'est l'objet principal du présent atelier avec un accent sur la part que les organisations paysannes de la région voudraient jouer à travers des projets spécifiques portés par elles dans le cadre des objectifs de la stratégie, notamment ces différents axes que sont au niveau de l'axe 1, renforcer les actions de préparation des jeunes au métier du secteur agro-civopastoraliste et halieutique et agroalimentaire. Au niveau de l'axe 2, promouvoir un environnement favorable à l'insertion et à l'autonomisation des jeunes entrepreneurs dans le secteur agro-civopastoraliste et halieutique et agroalimentaire. Au niveau de l'axe 3, accompagner l'autonomisation économique et sociale des jeunes au sein des chaînes de valeur agroalimentaire. Et enfin, au niveau de l'axe 4, améliorer durablement la gouvernance des initiatives d'insertion des jeunes dans le secteur agro-civopastoralisme et halieutique et les chaînes de valeur agroalimentaire. En me référant à ces axes de la stratégie pour l'employabilité des jeunes, je voudrais attirer l'attention sur l'importance de l'axe 2, portant sur la promotion d'un environnement favorable à l'insertion et l'autonomisation des jeunes dans le secteur agricole. De bons résultats au niveau de cet axe aura un impact certain sur l'emploi des jeunes tant au plan quantitatif que qualitatif. En effet, au regard de la configuration sociale et technique actuelle des exploitations familiales, l'urgence est d'allier la force et capacité d'innovation des jeunes à une certaine expérience et sagesse des plus anciens. cela nécessite plus d'espaces de dialogue qui permettent aux jeunes d'investir de manière responsable les exploitations familiales, de contribuer fortement à leur transformation, mais surtout se créer plus d'emplois dans le secteur agro-civopastoral. Enfin, j'aimerais rappeler que la Suisse, par une diversité de modalités et de partenariats, reste aux côtés de la région Afrique de l'Ouest dans ses efforts d'intégration et de développement économique et social. Au plan régional, le programme pour l'inclusion financière des populations rurales des huit États de l'UMOA ainsi que celui d'appui au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest soutiennent le développement des économies locales et contribuent à offrir des opportunités d'emploi et d'investissement aux populations, notamment des jeunes. Pour conclure, je souhaite que les échanges qui auront lieu dans cet atelier permettront d'aboutir à des programmes dont l'impact sur l'emploi des jeunes dans le secteur agricole sera visible et bénéfique pour tous. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie au monsieur le représentant de la coopération suisse. À présent, nous allons inviter monsieur le secrétaire général, représentant son excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles de l'Agriculture. de la coopération et de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture. Je vous ai dit le discours du ministre et à mon nom propre souhaiter la cordiale bienvenue à vous tous à cet atelier de formulation des projets mobilisateurs sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et alliétiques dans l'espace CDAO. Je remercie la commission de la CDAO d'avoir choisi le Burkina Faso pour abriter ses assises et pour les efforts consentis jusque-là pour l'opérationnalisation de notre politique agricole régionale des COAQ. Je transmets mes vifs remerciements à son excellence docteur Jean-Claude Cassi-Brou président de la commission de la CDAO et à toute son équipe pour avoir permis l'ouverture d'un chantier aussi important au sein de notre communauté. Excellences, Messieurs les représentants permanents de la CDAO au Burkina, Mesdames et Messieurs, je voudrais reconnaître à sa juste valeur et féliciter les différents efforts de la CDAO au niveau régional et de tous mes collègues des 15 États membres de la CDAO à relever ce défi de création de millions d'emplois jeunes dans nos secteurs agricoles. Disant cela, je pense à ces nombreuses opportunités d'insertion économique que nos jeunes ne manqueront pas d'avoir avec l'intensification de nos efforts dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie et les chaînes de valeurs correspondantes. On le sait tous, États membres de la CDAO avons déjà fourni beaucoup d'efforts pour sortir nos jeunes du chômage, du sous-emploi et des chemins de l'immigration clandestine que la perspective d'une coopération renforcée dans le cadre de la stratégie régionale est vraiment la bienvenue. Nous saisissons toutes les opportunités de partage d'expériences, de connaissances, d'approches, de moyens et de ressources pour armer notre jeunesse par la création d'emplois nécessaires faire de l'ence de l'émergence économique et financière de l'Afrique de l'Ouest. Toutes ces opportunités n'auraient jamais pu se dégager sans la vivacité et la constance avec lesquelles nos partenaires techniques et financiers s'engagent à nos côtés et selon nos priorités dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation de nos politiques et programmes de développement. La Banque africaine sonnait l'alerte en nous rappelant que le chômage, expression de la faible employabilité des actifs, touche plus de la moitié des jeunes âgés de moins de 30 ans en Afrique de l'Ouest. Si l'on y ajoute le sous-emploi très répandu parmi les jeunes ne disposant d'aucune qualification spécifique, le phénomène devient endémique et est considéré par les analystes comme un frein au développement économique et social des populations ouest-africaines. Les conséquences, nous savons déjà, c'est l'accentuation du phénomène migratoire, l'immigration internationale illégale, l'exode rural, le banditisme et l'allégeance aux groupes terroristes, etc. Plusieurs défis nous interpellent sur l'emploi des jeunes. Je noterai, entre autres, les réformes spécifiques afin de favoriser une croissance économique riche aux emplois décents, la revue des documents de politique et des projets et programmes de promotion des emplois des jeunes, l'évolution des cadres institutionnels, la corrélation entre l'augmentation des emplois et la croissance démographique et j'en passe. Le Burkina se félicite de cette initiative sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral que conduit la commission de la CDAO et les organisations socioprofessionnelles régionales avec l'appui financier de la coopération suisse. Les nouvelles orientations de notre politique agricole, le COOP 2025, en plus d'avoir explicitement intégré dans la vision la nécessité de faire du secteur agro-silvopastoral et halieutique un secteur garant d'emplois décents et de considérer le renforcement de la résilience des exploitations familiales comme un des enjeux prioritaires ont identifié entre autres priorités la nécessité d'engager une politique d'installation des agriculteurs et agricultrices. Cela en développant notamment l'attractivité du secteur du développement rural. Nous demeurons convaincus que le rôle et la place des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral sont des enjeux majeurs pour le développement agricole et rural au regard de ses implications économiques, sociales et environnementales. C'est pourquoi chacun de nos États membres de la CDAO a en effet mis en place une politique pour l'emploi des jeunes qu'ils déroulent malgré les défis. Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso fait sienne et apporte tout son soutien à la mise en œuvre des conclusions et recommandations depuis le démarrage de ce processus, à savoir celle de l'atelier de Cotonou en novembre 2018 et celui de Dakar en avril dernier. Je demeure convaincu que vos travaux de cette semaine aboutiront à des projets mobilisateurs pertinents qui pourront lever facilement les ressources nécessaires à leur mise en œuvre au profit des organisations professionnelles régionales. Permettez-moi de rappeler que les organisations de producteurs jouent un rôle prépondérant dans nos pays par leurs implications diverses dans le Piensan, le développement de l'agriculture familiale et le renforcement des capacités des producteurs entre autres. Avant de conclure mon propos, je voudrais vous réitérer mes vœux de bienvenue et de bon séjour à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, remercier la coopération suisse pour ses appuis, la commission de la CDAO pour cette belle initiative et le hub rural pour ses appuis techniques. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'appui à l'élaboration des projets spécifiques mobilisateurs des organisations professionnelles régionales sur l'employabilité des jeunes dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique dans l'espace CDAO. Vive la CDAO, vive le Burkina Faso, je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements Musique